Je suis né le 17 octobre 1969 à Aubernay. J'ai grandi à Autrott et j'ai effectué mon parcours professionnel dans l'entreprise familiale. Depuis mars 2004, avec mon époux Gilles, nous avons repris le seul restaurant du village à Blinch-Villers. Je suis... Sylvie Gruquer du restaurant Le Presseur de Bacchus à Blinch-Villers. Je suis dans une cuisine ni bistro ni gastro, tout simplement la cuisine de qui ? Ben de Sylvie. Salut Sylvie ! Comment vas-tu ? Ben très bien, et toi ? Ben très très bien, heureux en tout cas d'être avec toi dans ta cuisine. Et on est là avec nos caméras pour savoir ce que tu vas nous présenter, préparer aujourd'hui. Ben écoute, j'ai remarqué que les dernières émissions que tu as faites, il n'y a pas beaucoup de desserts, même je crois pratiquement pas. Donc je me suis dit, vu que c'est la saison de la rhubarbe et des fraises, on va faire un dessert à base de fraises et de rhubarbe. Et ça sera quoi ? Alors des nèmes de rhubarbe avec un coulis de fraises. Bon, on y va et je mets mon tablier. Sylvie, pour ta recette, nous avons besoin de quoi ? Pas grand chose, c'est une recette toute simple à réaliser. Il faut de la rhubarbe, des fraises et bien sûr tout ça d'origine d'Alsace, du sucre avec des épices d'ailleurs par contre, du sucre semoule, de l'eau, du sucre de cad et de l'huile d'arachide. Et en matériel, une petite poêle wok, un cul-de-poule, couteau, planche et une machine que toute méningère rêve. Et puis là c'était des springs rolls, c'est des feuilles de briques qui sont un petit peu plus élastiques que la normale. Sylvie ? Ben on bosse. Qu'est-ce que t'attends ? Vas-y. On va écouter les fraises, c'est dans tes gordes ça je pense. Écouter les fraises, bien sûr. Et toi que vas-tu faire ? Moi je vais couper la rhubarbe pendant ce temps. D'accord. Nico, on va passer à la cuisson de la rhubarbe, suis-moi, tu ne vas pas te perdre, c'est tout petit. D'accord. Voilà, donc là on va mettre le sirop en cuisson, c'est-à-dire temps pour temps de l'eau et du sucre. D'accord. Pour faire le sirop, tout simplement, et on va le porter à l'évolution, jusqu'à première évolution. Voilà, tout simplement. Bon, le temps que ça, ça chauffe, on va faire donc le coulis de fraises. D'accord. Donc là on repasse sur ce que j'ai fait. On repasse de l'eau, voilà. Donc là on va passer au coulis de fraises, avec les fraises que tu as si joliment écoutées. Merci. Donc pour ça, il faut donc rajouter tout simplement un peu de sucre de canne. D'accord. À peu près 3-4 centilitres de sucre de canne, en fonction donc déjà des fraises. Si elles sont trop sucrées, c'est 1 ou 2 centilitres suffiront. D'accord. Voilà. J'ai de la menthe fraise, je vais vite mettre de la menthe encore dans la recette, ça sera meilleur. Elle file. Oui, je file. Donc là, une fois que le sirop s'est mis en ébullition, on va tout simplement le verser sur la rhubarbe. Automatiquement, vous le filmez. Tu l'enlèves et on le filme, alors pourquoi ? On le filme pour justement, pour que la chaleur reste bien à l'intérieur et ça va confier tout doucement la rhubarbe. Ah, tu le laisses reposer à la température. On laisse complètement reposer, on laisse refroidir le sirop et on fait l'opération une à deux fois. Bon, moi je veux voir les spring rolls maintenant. Ah ben, on va attaquer. Alors là, on va attaquer les nems de rhubarbe, avec la fameuse feuille qui ressemble un peu à la feuille de brique, mais elle est un peu plus élastique que la feuille de brique. Ok. Donc on va prendre à chaque fois la rhubarbe déjà confite et la poser. Il faut bien l'égoutter, il faut éviter que ça soit trop trop humide. On roule une première partie, on rabat les bords, voilà, et tu as un premier nems de fait. Et une petite astuce, c'est quoi cette astuce ? Ah ben écoute, tu mets tout simplement un papier film sur l'assiette, tu le tends bien pour mieux prendre, pour pas que ça colle directement sur l'assiette, c'est plus facile à prendre. Bon ben Nico, on va passer à la cuisson des nems. Alors là, rappelle-nous l'huile ? L'huile d'arachide. Ok. Pourquoi de l'huile d'arachide ? C'est l'huile qui donne le moins goût à la cuisson des nems. Alors un nem ne se cuit pas, ne se plonge pas dans l'huile de friture. D'accord. Oui, je te laisse présenter ton plat aux téléspectateurs d'Alsace 20. Alors un nem de rhubarbe avec un coulis de fraises à la menthe. Par contre, je vais te montrer comment on le mange, avant de partir. Avec les doigts. Eh oui. Donc tu as mis ta menthe fraîche du jardin. Voilà, on la trempe dans le coulis de fraises. Fais attention, c'est chaud. C'est chaud. Hum, succulent. Vraiment très très bon. Recette simple, efficace, à refaire chez vous. Les punks, on se retrouve dès demain sur le site d'Alsace 20.tv et également sur le site de JulienBins.com Et le mot à la fin surtout... Ne soyez pas sages.